Bonjour à tous! Aujourd'hui, on discute de comment faire un filtre à éponge, donc un filtre qui ressemble à ça. Un filtre qu'on peut acheter au magasin pour une vingtaine de dollars, mais quand on en a construit plusieurs, c'est vraiment économique d'apprendre à le faire. Puis ce filtre-là va être super puissant, super efficace pour la majorité des poissons, mais vraiment, il va faire une job formidable pour vos cruettes. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous êtes intéressé par les poissons, les aquariums et l'aquariophilie en général, abonnez-vous à ma chaîne, parce qu'Un ours dans l'aquarium a été conçu pour faciliter l'approche en aquariophilie et discuter de thèmes qui nous intéressent tous, dont aujourd'hui, le filtre pour crevettes. Avant de commencer, expliquons aussi pourquoi j'ai décidé de faire mon propre filtre éponge. La réalité, c'est que dans les magasins, on peut acheter des filtres éponge à des prix raisonnables. J'en ai vu autour de 20 $ canadiens, ce qui doit être quoi, une douzaine d'euros, je ne sais pas. Mais en fait, c'est un prix quand même raisonnable. Puis quand on a seulement un aquarium, ce genre de filtre est vraiment bon. En fait, un filtre éponge, c'est un filtre interne. Le but de ce filtre-là, ça va être de faire passer un bulleur à l'intérieur de ce tube. Les bulles d'air en montant vont entraîner l'eau, ce qui va faire un débit. Et cette eau-là, qui vient de monter, va devoir être remplacée par l'eau qui va traverser cette éponge. Et donc, cette éponge va servir de filtre mécanique et biologique. Et notre bulleur va servir, en fait, non seulement pour aérer notre aquarium, mais aussi créer une filtration. L'idée d'acheter, c'est bon quand on a seulement un aquarium. Mais quand on en a plusieurs, ou quand on a un aquarium qui va demander plus d'un filtre éponge, parce que c'est possible de mettre des filtrations éponge dans un gros aquarium, exemple aux 450 litres. Si je m'attends à ce que le filtre éponge fasse tout le travail, je vais m'attendre à en mettre deux ou même trois filtres éponge pour faire ce travail. Maintenant, si vous n'êtes pas déçu par l'esthétisme, c'est vraiment un bon filtre. Mais quand on va en faire plusieurs, comme je vous dis, c'est vraiment économique d'aller chercher des matériaux à grande échelle. Donc, pour faire le travail, vous avez besoin d'une éponge. Et moi, j'ai utilisé une mousse qui était quand même assez poreuse, des gros pores, vraiment. Et le but de ça, ça va être d'éviter d'avoir les grosses particules qui traversent, mais les petites particules, ça ne me dérangera pas trop. Et je ne veux pas non plus que ce soit un filtre qui s'engorge trop rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une porosité assez grosse. Vous allez voir que des mousses ou des éponges, genre là, ça se trouve difficilement, et c'est cher en général. Donc, c'est pour ça que j'ai pris quelque chose qui allait dans les gouttières, qu'elle est pour, justement, éviter que les feuilles d'arbres tombent dans les gouttières. Mais c'est une éponge qui va me servir vraiment pour ma filtration. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Eh bien, bien sûr, vous avez besoin de votre éponge. Et vous avez besoin d'un tube de PVC ou de n'importe quel autre matériau plastique qui ne réagisse pas dans l'aquarium. Et vous allez avoir besoin de votre bulleur. Si on y va en état, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai troué dans un T de PVC un trou. Dans ce trou, je vais pouvoir y insérer mon tube d'aération. Et je vais connecter ma pierre d'aération à l'intérieur de mon système. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce trou-là. Une fois que le trou a été fait, j'insère à l'intérieur un tube de PVC. Et le but de l'insérer, c'est de s'assurer qu'on a déjà la bonne longueur, savoir les bonnes distances, et ainsi de suite. Ensuite, dans ce tube de PVC, j'ai percé plusieurs trous. On ne veut pas empêcher l'eau de rentrer. Mais en même temps, on ne veut pas avoir seulement un espace vide, parce qu'on veut quand même guider les bulles vers le haut. Donc, moi, j'ai fait environ trois gros trous de quatre côtés de mon tube. Et je juge que cela est suffisant. Avant de tout coller ensemble, c'est sûr que j'ai installé ma pierre à bulleur à l'intérieur de mon mécanisme. Une fois que c'est fait, j'ai tout simplement mis le mécanisme et sur une éponge, j'ai commencé à bâtir son boîtier. Mon système, ultimement, il est prêt. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de l'enrober de mousse pour vraiment s'assurer que l'eau va traverser à l'intérieur. Si vous êtes chanceux et que vous avez un bloc de mousse super épais, génial. Je vous dirais que sur Internet, vous êtes capable d'en trouver. L'estancier Internet, ce n'est pas super fiable. Je parle des livraisons, etc. Parce que je ne sais pas pour chez vous, mais chez nous, on n'est jamais sûr si on va le recevoir dans les temps ou non avec la situation actuelle. Donc, je préférais y aller avec ce que je cherchais de trouver dans les magasins. Donc, j'allais vers quelque chose, une option qui était peut-être plus mince comme mousse, mais je peux les coller les uns sur les autres. Puis honnêtement, moi, pour les coller les uns sur les autres, j'utilise à quelque chose, je ne me casse pas la tête. Si vous cherchez le filtre éponge le plus joli possible, ce n'est pas avec moi que vous allez le trouver. Maintenant, vous allez comprendre que le système que j'utilise fonctionne très bien. Si vous êtes fantastique en art et que vous êtes capable de créer quelque chose de hyper magnifique qui respecte le principe de notre filtration à éponge, bien, go for it, honnêtement. Puis envoyez-moi des photos parce que moi, je sais que je ne suis pas le parfait menuisier ou bricoleur ou patenteux, mais ça fonctionne. Donc, c'est le principe qui est important. Et quand je vous dis, je le sais, je suis conscient que ce n'est pas le plus beau au monde, mais il va être très efficace. À chaque fois qu'il y avait des endroits où il y avait peut-être une place où l'éponge ne se retrouvait pas, j'ai essayé de le combler par une petite retail d'éponge. Je me suis aussi assuré que la filtration ne vienne pas du sol parce que si jamais la filtration provient d'en dessous, bien, c'est quoi qu'on va aspirer? C'est les particules du sol. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi votre substrat, mais si votre substrat est très fin, il pourrait être absorbé. Puis sinon, bien, on parle aussi de toutes les déjections, tous les produits qui étaient au fond de l'aquarium, tu ne veux pas nécessairement les ramener vers le haut. C'est pour ça que moi, j'ai pris un thé pour vraiment m'empêcher d'avoir de l'eau qui provient du sol. Maintenant, ça fonctionne très bien. Je m'assure qu'une de mes pièces, lorsque je vais pouvoir recouvrir, a un petit trou pour laisser passer le tube d'air. Mais sinon, c'est fait. Littéralement, j'ai une pierre à air à l'intérieur, mon tube qui s'y connecte. J'ai des petits trous dans mon tube. Donc, quand l'air va monter, l'eau va vouloir les remplacer celle qui est montée en haut et va passer à travers mon éponge. Cette éponge-là, ce qui est génial, c'est qu'elle est poreuse avec des gros pâtes, donc elle ne va pas s'engorger trop rapidement. Elle va être géniale pour être un lieu de bactéries, un lieu où il y a filtration. Et ensuite, lorsque je la mets dans l'eau, on va voir vraiment qu'elle va fonctionner très efficacement. Avant de la mettre dans l'eau, on va discuter un peu de pourquoi je dis que ce genre de filtre-là est très bon pour les crevettes. Les crevettes adorent manger les algues. Et les algues vont se créer à plusieurs endroits dans l'aquarium. Donc, bien sûr, sur les plantes, sur les vitres, et ainsi de suite. C'est pour ça que je ne lave pas toujours mes vitres. Sur mes vitres, j'en laisse quelques-unes plus sales pour que ce soit de la nourriture pour justement les bébés-crevettes et les crevettes. En ayant un filtre interne, ce qu'on va créer, en fait, c'est un mouvement d'eau qui va passer. Ça va être de l'eau qui va s'oxygéner rapidement. Ça va avoir des nutriments qui vont rester pris, on pourrait dire, dans notre filtre. Et ça, ça va promouvoir la propagation d'algues sur notre filtre. Donc, littéralement, on va avoir des micro-algues qui vont être partout dans notre filtre, sur notre filtre. Et ça, ça va devenir littéralement un buffet all you can eat pour les crevettes. Et les crevettes vont vraiment adorer ce genre de système-là. Et un système, exemple, un aquarium qui n'est pas planté va pouvoir avoir la prolifération de crevettes grâce à ce système-là. Maintenant, je vous rappelle, si vous voulez avoir plusieurs crevettes et que les crevettes se reproduisent dans un aquarium qui n'est pas planté, bien, vous ne devez pas avoir d'autres poissons, parce que les autres poissons vont nécessairement manger les bébés-crevettes. Mais s'il y a juste des crevettes, pas de plantes, puis vous avez ça, vous êtes vraiment en business. Donc, maintenant, regardons ce que ça donne dans l'eau. Une fois que je le place dans l'eau, vraiment, on voit que mon jet est puissant, puis c'est des petites bulles. Puis c'est ça, on peut dire, qu'on va aller chercher. Il faut s'assurer que ce ne soit pas des grosses bulles qui montent, parce que plus les bulles qui vont monter sont grandes, moins elles vont être capables d'aller faire monter l'eau. Quand on en voit plein de petites bulles, ces petites bulles-là vont créer comme un étage de bulle qui va vraiment aller pousser l'eau vers le haut, puis c'est vraiment comme ça qu'on va avoir un débit. Et là, ça a été difficile pour moi de le filmer, mais lorsque j'ai mis le filtre dans l'eau, j'ai décidé de sortir un peu le tube pour voir à quelle hauteur que l'eau était capable de monter par ce système. Et littéralement, j'ai été capable de faire sortir mon tube de ça. Donc, c'est environ 3 cm. Et à 3 cm, le tube à l'extérieur de l'eau, j'avais de l'eau qui jaillissait un peu comme une petite fontaine. Bien sûr, si je montais trop haut, ça ne fonctionnait plus. Mais à 3 cm, ça fonctionnait. Donc, ça vous donne vraiment la puissance des bulles d'air pour créer ce débit-là. Donc, il ne faut vraiment pas penser que c'est une filtration faible. Ça va être une très bonne filtration, ce système-là. Avec ça, vraiment, ça va être mon système que je vais mettre dans mes systèmes de crevettes. Donc, bientôt, je vais créer un gros étagère avec 6 aquariums et je crois que je vais en mettre au moins 3 pour des crevettes. Et c'est certain que je vais avoir ce filtre-là dans les crevettes. Et même que si jamais vous êtes intéressé, il y a une façon d'optimiser ce style de filtration-là. Et c'est une filtration qui va s'appeler en matelas. C'est une vidéo que je vais faire bientôt. Mais si ça vous intéresse de voir une façon encore meilleure pour les crevettes, allez voir la filtration matelas. Ça s'appelle Mat Filtration. M-A-T, Mat Filtration en anglais sur YouTube. Vous allez voir, il y a quelques exemples. C'est pas trop utilisé parce que ça prend quand même beaucoup d'espace dans l'aquarium. Mais franchement, si vous voulez faire de l'élevage de crevettes pour des profits en grande quantité, c'est génial. Je parle beaucoup de crevettes, mais je vous le répète, ce filtre-là va être assez fort pour la majorité des poissons. C'est sûr que si vous mettez trop de poissons, vous devez penser à en mettre plus. Mais n'oubliez pas que vous allez faire des changements d'eau. Donc, quand on fait des changements d'eau, on enlève les mauvais nitrates pour les remplacer avec de l'eau qui n'a pas de nitrate. Cette filtration-là va continuer en permanence, continuellement aérer votre aquarium. Génial! Bon, c'est sûr que si vous avez un aquascape et que vous projetez du CO2 dans votre aquarium, ça ne va pas être le bon filtre pour vous. Parce que l'agitation de l'eau va être tellement intense, le CO2 va, on pourrait dire, partir de l'aquarium assez rapidement. On ne veut pas ça. Mais pour n'importe quel autre aquarium, parce qu'on n'utilise pas du CO2, je vous dirais qu'utiliser du CO2, c'est vraiment une catégorie d'aquarium vraiment à part. C'est quand on cherche le top-notch de l'aquariophilie. Mais sinon, vraiment, ce filtre-là va être génial. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas de les poser. J'adore vos commentaires, j'adore ce que vous avez à me dire. Je vous lis, je vous écoute, lâchez pas. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501